bonjour bonjour tout le monde bienvenue sur ce nouveau live aujourd'hui je reçois erwan le parc j'espère qu'on va avoir de la connexion parce que je sais pas chez vous mais ici c'est le déluge complet en attendant qu'erwan arrive je vous fais un petit rappel sur les événements du moment sur calligraphie gtv on a le mail art qui continue toujours donc voilà 40 participants 120 lettres qui traversent la france mais pour certaines quand le facteur n'oublie pas de les livrer on a le cali ap zoom demain il reste quelques places sur la session de 20 heures et de 21 heures alors si vous voulez vous inscrire c'est encore possible bonjour tout le monde erwan je te vois il faut faire demander à faire partie du live s'il te plaît comme ça on est connecté on peut commencer tant que la connexion est ok si vous avez des questions pour erwan par dans le live n'hésitez pas à les poser j'en y répondra moi erwan hop ah t'es là ouais salut salut bonjour erwan tu vas bien et ça va ça va on survit à la tempête ouais c'est un peu le délu c'est la fin du monde ouais c'est comme ça on se fait rincer ici chez moi un arbre est tombé sur la route carrément ça fait l'événement dans le village tu vois c'est super pour faire avec je fais un coucou à tous ceux qui nous rejoignent bonjour tout le monde donc je disais si vous avez des questions pour erwan pendant le live n'hésitez pas à les poser ça va erwan tu vas bien tu es bien installé on s'entend bien ça va moi je t'entends bien je sais pas si tu m'entends bien je sais pas si ça va non ça gêne pas pour le moment donc c'est bon on est ok on s'entend on peut commencer donc déjà merci d'avoir accepté le live et de répondre à toutes mes petites questions pour faire la petite présentation donc toi sur tu es sur instagram depuis 2015 avec un style plutôt gothique bien qu'il y ait de la calligraphie et du lettrage alors n'en déplaise à certains toi aussi tu es toulousain un de plus dans la communauté ouais c'est ça on va pouvoir parler dans notre dialecte parler de mal de coffre de chocolatine pour ceux qui ne comprennent pas il n'y aura pas de sous titrage on va c'est discret dans tes postes et malgré voilà le talent que que tu dégages sur instagram tu restes assez discret dans tes commentaires alors on va essayer de savoir qui se cache derrière le personnage et déjà je vais savoir où tu habites on sait mais quel âge tu as si tu es né à toulouse d'ailleurs et alors non je suis pas né à toulouse je suis né au sud de versailles en 88 donc j'ai 33 ans enfin je vais avoir 30 ans bientôt d'accord j'ai déménagé à toulouse avec mes parents je vais avoir 11 ans je pense et depuis ouais depuis mes 12 ans je suis là enfin ça fait 20 ans que je suis là le magret tout ça c'est ouais c'est bon on est bien le canard donc ouais c'est pas leur sud du sud ouest je disais que tu as un style plutôt gothique et donc on va câbler sur ça déjà est ce que c'est une passion ou ton métier le la calligraphie alors c'est devenu mon métier un peu plus enfin j'étais graphiste avant jusqu'en 2000 2016 j'étais graphiste et je faisais de la calligraphie en même temps d'accord que j'ai toujours été intéressé par le lettering la typographie des choses comme ça et c'est mon métier en 2016 vraiment j'ai commencé à travailler à faire des animations à faire des enveloppes à faire des faire part des mariages des choses comme ça d'accord mais par contre je dis aussi vraiment cet aspect professionnel de ce que je montre sur instagram qui est plus pour moi un aspect artistique on va dire où j'explore des choses en fait plus que vraiment avoir une lisibilité d'accord et tu peux te montrer ta passion que ton métier ouais ouais c'est ça après normalement enfin ça c'est toujours pareil faudrait que ça arrive mais c'est je mets du temps à faire les choses quoi chaque chose dans son temps tranquille on est dans le sud je connais je connais je connais ça du coup la calligraphie comment tu as tu as tu as commencé la première fois que j'en ai fait mais c'était rien de sérieux c'était c'était à la fac je crois que j'étais en deuxième année de master et on avait un workshop qui était organisé par notre prof avec un typographe et le but de ce workshop c'était de revisiter en fait une gothique donc réinterpréter une gothique et c'est la première fois que je faisais de la calligraphie que je voyais ce que c'était et je m'y suis mis bien plus tard après ça c'était en 2012 je crois c'est comme ça ouais et après je m'y suis mis je pense en 2013 à partir de 2013 j'ai commencé à faire des lignes de lettres à m'enfermer dans ma chambre et voir personne à tracer 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 ouais je vois du coup tu as démarré avec quel premier stylo c'était quoi le premier matos que tu as du coup c'était dans le workshop donc ça devait être du bon mais après chez toi alors non le tout premier la toute première chose que j'ai utilisé pour faire donc c'était à ce workshop c'était un bout de de cagette pour faire un calame donc on avait taillé biseau et après j'ai utilisé un cutter donc c'est pas vraiment les outils traditionnels c'est clair mais c'est biseauté ça fait le job mais même un balai ça marche tout marche ouais j'ai vu sur sur certains de tes postes que tu avais fait avec une éponge ou des choses comme ça tout ce qui peut passer par là fait de la gothique donc ouais c'est ça tout ce qui est biseauté je sais pas oui une éponge n'importe quoi même un savon ça peut marcher à la limite tout est possible ouais c'est ça il n'y a pas vraiment de limite quoi mais après même des outils qui ne sont pas destinés à la gothique de base il y a moyen de d'avoir les formes en fait même si c'est ça va on va pas avoir autant de précisions il y a moyen d'avoir des formes qui s'en rapprochent pas d'accord et qu'est ce qui t'a tiré vers ce style particulièrement au delà du workshop parce que tu aurais pu partir sur autre chose pourquoi tu es resté dans ce style pourquoi la gothique non mais pourquoi la gothique en particulier je sais pas parce que parce que je trouvais ça beau parce que j'aime beaucoup le rythme que ça a en fait dans les vieux manuscrits genre 13e 15e siècle c'est c'est rigoureux c'est voilà ça fait un rythme qui est que je trouve très beau et après il y a beaucoup de calligraphes notamment un pour qu'elle s'en passe pardon le russe je sais pas à mon avis vous voyez de qui je parle il tapait des grosses gothiques à l'époque pareil avec des parpaings avec des chaussures avec plein de trucs aussi il trouvait ça hallucinant en fait de pouvoir remanier une gothique en utilisant des outils qui sont pas forcément faits pour quoi ouais standard ouais ouais standard ouais c'est ça expérimenter je pense c'est ça l'important quoi ouais ok combien de temps tu y consacres maintenant à la calligraphie en mode de passion on va dire alors ça dépend parce que parfois j'y arrive pas du tout je vais pas sentir le fait que ça va me saouler donc au bout d'une heure je vais arrêter mais il y a des jours où je peux passer 10 heures 10 heures au bureau enfin sur le bureau à taper des trucs toute la journée quoi d'accord c'est comme ça que c'est comme ça que tu t'es formé toi c'est en regardant des vidéos en s'entraînant à la sablement ouais c'est ça je suis complètement en calligraphie je suis complètement autodidacte j'ai jamais fait de workshop j'ai jamais fait de cours j'ai toujours regardé dans les archives voir si je trouvais des trucs qui m'intéressaient ou qui pourraient m'aider sur instagram aussi bien sûr il y a plein de gens qui sont la mine d'or voilà ouais je vois est-ce que t'as un rituel autour de la calligraphie quand tu calligraphies est-ce que tu te mets dans une ambiance particulière de la musique ou autre est-ce que t'as besoin d'un fonceau nord comme ça ou être au calme c'est mieux ça dépend quand je fais des toiles quand je fais des toiles je mets de la musique parfois parce que ça m'occupe ça me déconnecte un peu de ce que je suis en train de faire et j'ai l'impression de justement être plus dedans ouais mais quand je fais de l'anglaise quand je pratique l'anglaise je n'ai rien du tout j'ai besoin d'entendre de la plume sur le paquet il faut que je sois au calme ouais c'est ça l'anglaise c'est compliqué c'est aussi assez il y a des règles on va dire il faut respecter tout ça ouais ouais l'anglaise c'est un peu plus que les autres j'ai l'impression parce que sinon on arrive vite à des trucs qui sont pas jolis c'est pas ce qui me plaît quand tu es inspiré comment tu trouves l'inspiration est-ce que c'est un mot que tu vois dans la rue un livre une musique comment tu t'inspires au quotidien ouais ça peut être une musique ça peut être des paroles de musique ça peut être une phrase ça peut être il n'y a pas vraiment de limite ça peut être juste un mot parfois en fait j'essaye d'avoir une structure ce qui m'intéresse vraiment c'est vraiment le rythme c'est comment je peux agencer les lettres entre elles et tout ça plus que vraiment ce que j'écris c'est un peu un prétexte c'est juste pour pratiquer par exemple le tableau qui est derrière toi c'est juste de la gestuelle ou il y a vraiment des mots dans tout ça ? non il y a vraiment des mots il y a vraiment écrit des choses il y en a deux c'est magnifique je trouve ça magnifique c'est trop beau merci non là c'est vraiment là il y a du texte du coup c'est complètement illisible mais c'est pas grave oui mais c'est beau en tout cas merci mais du coup là il y a un texte écrit oui mais ça dépend il y a des tableaux c'est juste une phrase ou un mot il y a des choses où enfin je ne mets pas vraiment de limite je ne mets pas vraiment de contraintes même si je cherche quand même là surtout dans les derniers que j'ai fait à avoir un effet de profondeur à avoir des choses qui se passent en fait au niveau des grands niveaux de l'être de la texture ouais ça j'aime bien tu fais quoi de toutes tes créations comme ça que tu fais par passion qu'est-ce que tu en fais celles qui parfois partent à la poubelle ou celles qui sont rangées peut-être dans un classeur prévu pour ça tu en fais quoi alors il y a beaucoup de choses sur papier que je ne garde pas parce que si je gardais tout il faudrait une deuxième maison j'en jette un bon paquet après il y a des toiles que je donne à des amis que je stocke aussi chez moi pareil j'ai un stock de toiles qui devient assez conséquent maintenant donc dans l'avenir j'aimerais bien en vendre ça serait bien ça serait cool ouais je pense que tu as de la demande je ne sais pas mais faire des expositions faire des trucs faire des commandes je ne sais pas des choses comme ça tu as une jolie communauté sur Instagram il y a plus de 3000 abonnés qui te suivent est-ce qu'on vient de te demander des conseils justement sur la gothique sur les matériels à utiliser parfois parfois oui ça arrive après c'est surtout des échanges sur quel matériel on utilise quelle encre j'utilise quel truc moi j'échange beaucoup aussi avec les gens quand je trouve des choses intéressantes chez eux je vais leur demander comment tu as fait le rendu il est trop bien voilà quoi ça marche vas-y explique-moi c'est du troc on troc les conseils sont bons c'est vrai du coup en débutant tu conseilles quoi comme stylo et comme encre justement franchement le parallèle plein c'est vraiment pas mal pour commencer parce qu'il n'y a pas la contrainte de quelle encre je vais devoir choisir qu'ils sont vendus avec des cartouches donc on n'a pas trop à répondre ça c'est pas mal après il y a les feutres comme les copiques qui sont biseautés un peu et ça c'est bon parce que du coup ça accroche pas beaucoup le papier et ça permet d'avoir un geste qui est fluide en fait et c'est ça en tout cas c'est ce que je cherche c'est ce qui est recherché ouais on n'est pas arrêté par la texture du papier forcément on n'a pas besoin de recharger l'enche donc on se focalise sur la forme ouais voilà donc ça c'est pour début c'est pas mal ouais je vois j'ai vu également dans tes postes que tu fais aussi pas mal de gestuels donc de la plume aussi du colapène j'ai vu est-ce que c'est une façon pour toi de lâcher prise par rapport à la gothy qui demande beaucoup de rigueur est-ce que d'aller vers ce genre de technique c'est un moyen de s'évader d'avoir un truc un peu plus oui voilà dans la gestuelle plus dans le moment dans l'intention ouais je sais pas parce qu'en fait je pense que c'est plus de la curiosité moi j'aime trop essayer plein de trucs ouais j'aime bien j'ai fait des les seuls workshops que j'ai fait c'était des workshops de sign painting j'aime trop savoir les techniques d'accord comment on fait je sais pas certaines techniques ouais j'aime bien savoir plus que plus qu'après m'en servir vraiment ou passer à autre chose c'est juste la curiosité quoi à la base je vois mais après je m'en sers ouais c'est ça mais après je m'en sers un peu dans ce que je fais aussi par exemple les formes de lettres je vais aller piocher c'est des formes que je vais piocher dans l'anglaise mais que je vais reprendre un peu sous forme de gothique ou sous forme pas de graphe un peu mais en me calquant sur le ductus d'une lettre en particulier je vois ok toi ton stylo de prédilection si tu devais en garder qu'un ça serait lequel c'est dur ça c'est vraiment pas facile je dirais soit le pinceau soit le marqueur ouais d'accord ça dépend des surfaces ça dépend des surfaces comme j'aime bien faire des gronds ouais j'ai vu ouais 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 le pinceau je viens genre ce genre de truc là ouais c'est ce que j'allais te demander si tu avais du matos autour de temps pour nous montrer ah oui le gros c'est du 100 non ? du 50 ça ? ça c'est un 8 ouais avant j'en avais un 80 je ne sais plus où tu es j'avais un 10 ou un 15 je ne sais plus ça c'était bien ouais les pinceaux c'est quand même la vie parce qu'on peut écrire un peu sur toutes les surfaces les marqueurs aussi sur les tolles j'utilise que ça ouais ouais je vois d'ailleurs en parlant de ça tu écris vraiment partout donc je t'ai vu écrire sur des murs sur des vitres sur le sol même sur des couteaux sur ton plan de travail je disais tout à l'heure avec ton éponge est-ce qu'il y a des projets autour de tout ça de la décoration murale ou de la customisation en cours ? en cours non mais j'ai fait c'était en début d'année dernière avant le le Covid j'ai fait avec un ami qui s'appelle Clément Murin on a fait une fresque à la maison de la Rado une grosse fresque 40 mètres ça faisait c'était sympa ah ouais joli ça commence à causer ouais heureusement qu'on était deux parce que parce que tout ça c'était compliqué c'est lui qui avait eu le projet qui m'en a parlé mais je sais pas comment il aurait fait tout ça donc c'est ce genre de prestation que tu fais toi tu es en freelance tu es en auto-entrepreneur sur ton activité moi je suis en freelance ouais non pas du tout alors ce que je fais c'est plus vraiment des enveloppes des faire-part des choses un peu plus conventionnelles on va dire ouais pour des défilés pour des mariages pour des des naissances pour plein de trucs ok ça c'est ce qui me permettait de manger il y a encore un an avant le Covid après pour l'instant c'est vraiment un peu compliqué t'es en stand-by là ? ouais ouais j'en profite un peu aussi comme ça j'ai le temps de faire des trucs de mon côté il faut un bon temps de pause je t'ai vu également je t'ai vu également faire de la gravure sur verre aussi c'est quelque chose que tu utilises quoi pour faire la gravure alors c'est un ça ressemble à un Dremel ouais c'est un espèce de petit Dremel ouais ouais ça c'est pareil c'est en animation en boutique quoi alors souvent c'est des gravures pour parfum ou sur bouteilles sur pour ou peu quoi ouais après je sais pas en matos je suis pas sûr que ce soit le meilleur le truc le plus efficace quoi pour graver ouais j'avais fait un live pour ça pour parler de la gravure et on avait présenté un matériel pour faire les angles en fait et qu'on a détourné sur la gravure et c'est super c'est super ça marche super bien je valide je valide les tester c'est l'adopter tu fais aussi beaucoup d'essais sur certains de tes tableaux est-ce que tu décides déjà depuis quand parce que pour avoir un style comme ça c'est quand même bon le dessin alors qu'est-ce qui se passe autour de ça du dessin ouais le dessin j'en fais quasiment plus en fait ça c'était pareil c'est pendant mes études donc c'était au Mirail à Toulouse qui est devenu maintenant le plus dangereux j'étais dans une comment ça s'appelle en art appliqué c'était des cours très généraux donc on avait on avait du nu on avait du dessin de pertes coquilles on avait plein de trucs et on avait comme devoir en général de rendre des carnets de croquis donc on était obligé d'aller se taper des croquis tout le temps en fait mais ça c'est vrai que j'en fais plus j'en fais plus du tout parce que la calligraphie ça me prend tout mon temps en fait j'ai plus le temps de dessiner c'est dommage parce que le talent le coeur que tu avais fait pas mal de trés c'est gentil peut-être que je me remettrai un moment mais c'est vrai que pour l'instant je suis trop dans la lettre j'aime pas c'est le style de prédilection ouais je vois je vois j'ai vu aussi que tu avais fait des lettrages pour des tatouages notamment toi tu en as un sur le bras de ton ton lettrage est-ce que ça c'est toi du coup c'était important d'ancrer ça sur ta peau ton style je veux dire ton style et ton travail oui alors oui les deux étaient importants parce que la calligraphie en fait il y a eu une période dans ma vie où c'était pas très facile pour moi c'était pas très facile tout court mais ça m'a aidé gros à surmonter ce passage là qui était vraiment pas marrant et pour moi le fait de me faire tatouer et d'avoir fait le dessin c'était un peu comme si j'avais pas une revanche mais comme si je comprenais que ça m'avait aidé en plus c'est un pote qui me l'a tatoué donc c'était assez marrant lui il commençait le tatouage et la calligraphie c'est pas évident à tatouer quand on commence j'étais content de le faire c'était bien jolie expérience c'est bien est-ce qu'on te sollicite justement pour faire du de lettrage pour du tatouage c'est arrivé ouais c'est arrivé qu'on me demande de faire du lettrage mais après il y a toujours le problème de combien ça va coûter et quand on présente le prix aux gens ils sont là je savais pas que c'était aussi cher je vais demander à mon cousin il y a toujours le cousin dans le cas je vais demander à mon cousin c'est le problème dans la calligraphie quelles sont les lettres que tu aimes tracer et celles que tu n'aimes pas tracer oula alors les lettres que j'aime tracer celles que je préfère c'est le O le O toute calligraphie confondue il y a une espèce d'unité que j'aime bien ouais et par contre celle qui me fait galérer celle qui me fait galérer ça va être en anglaise c'est le D en anglaise le D majuscule il y a un truc à choper enfin il y a un retour à choper je suis gaucher aussi j'ai obligé de le dire ah oui ouais il y a un truc à choper une fois sur deux c'est pas joli enfin une fois sur deux une fois sur deux je suis gentil ouais non c'est compliqué ah je comprends et oui c'est vrai qu'être gaucher c'est pas simple pour les ductus tout ça t'es pas t'es pas aidé non non c'est pas facile ça n'a pas été fait pour les gauchers ni par les gauchers donc ouais c'est compliqué on a un peu les enfants qui s'attendent et on veut pas de nous dans l'écriture il y a Linda qui nous a rejoint d'éclat d'esprit qui elle aussi est gauchère et ah il y a une baisse de tension elle aussi est gauchère et c'est vrai que c'est pas c'est pas facile de ben trouver comment se former et tout trop de droitier sur cette terre c'est pas juste est-ce que est-ce que toi tu tu as un un iPad ou quelque chose comme ça est-ce que tu fais un peu de numérique non pas du tout enfin j'ai pas d'iPad ça m'arrive de vectoriser des trucs sur sur Illustrator mais non c'est que du papier d'accord j'ai vachement de mal avec les ordinateurs j'ai beaucoup de mal maintenant ça me fait pas c'est compliqué ouais il n'y a pas de ouais il n'y a rien de mieux que le que le papier on va dire bah c'est ça la sensation c'est pas la même ouais et puis j'ai essayé si j'avais essayé quand ça s'appelle Procreate sur iPad ouais en fait il n'y a pas la possibilité vraiment de se tromper parce qu'on peut toujours revenir en arrière on peut toujours affiner son trait je sais pas quoi il y a des algorithmes qui calculent la trajectoire parfaite alors que quand on est sur c'est du direct et si c'est raté pour commencer il y a un truc que j'aime bien moi à devoir commencer quelque chose qui n'est pas bien j'aime bien faire ça c'est une bonne façon de progresser je crois ouais se prendre la tête est-ce qu'en dehors d'Instagram tu te formes sur d'autres techniques particulières d'autres matériels qui ne sont pas encore sur les réseaux parce que peut-être pas prêts à être Instagramable non je crois pas non moi c'est essentiellement de la qualité donc sur Instagram il y a quand même il y a quand même pléthore de gens qui en font et qui en font très bien en plus déjà si j'arrive à maîtriser deux trois trucs je pense que t'as pas à rougir de ce que tu fais bah ouais c'est toujours mieux mais moi qui ne fais pas de gothique je suis là ouah mais c'est trop magnifique ce qu'il fait moi j'adore vraiment ton style c'est trop beau trop trop beau en parlant donc d'Instagram quels sont les comptes à toi qui t'inspirent tes comptes références alors il y en a plein il y en a plein oui je me doute ouais ouais mais qu'elles te viennent comme ça on en nous dira forcément donc il y a le russe pour qu'elle s'en passe lui je pense ça fait depuis que je me suis mis à la calligraphie la première fois que j'ai lu ces trucs ça me mettait des grosses claques moi je veux faire pareil je veux comprendre comment il fait il y a il y a Fraquen une pointure exactement il y a Julien Chazal aussi qui a un Instagram depuis pas très très longtemps oui ouais ouais que je connaissais un peu aussi avant il est dans la place c'est ça il y a Paul Antonio pour tous ces anglaises aussi Suzanne Cunningham aussi il y en a franchement il y en a plein qui mettent des claques à chaque fois je regarde le truc je suis là il y a du taf personne n'est jamais trop satisfait de son travail d'ailleurs c'était une de mes questions quel regard tu portes toi sur ton travail moi je suis très très dur avec moi même dans le sens où si je vois qu'il y a un truc qui ne me plaît pas en fait sur Instagram je ne mets pas beaucoup de choses parce que la plupart du temps je trouve que ça ne va pas le faire et du coup j'ai un stop en fait de photos et parfois je les re-regarde et je suis là mais en fait ce n'était pas si mal au final elle va peut-être y aller celle-là c'est vrai que des fois je suis un peu je suis un peu dur avec moi même je crois que c'est le syndrome de tous les artistes ça on n'est jamais content oui je crois aussi on cherche à se dépasser d'avoir l'oeil critique ouais c'est ça tu disais avoir participé à des workshops est-ce que tu as l'intention d'en faire dès que ça sera possible en tant que oui déjà toi en tant qu'élève mais est-ce que toi tu te vois faire un workshop où tu proposerais justement à nous apprendre à tout ça la gothique la calligraphie alors moi moi c'est l'enseignement c'est pas un truc qui me plaît forcément parce que déjà je dis souvent en rigolant que j'aime pas les gens mais c'est pas vrai j'aime bien les gens mais pas tous c'est compliqué d'expliquer un truc que j'ai appris moi-même en fait parce que j'ai pas l'impression d'être légitime à donner des cours vu que moi j'ai appris tout seul il y a plein d'erreurs que je fais qui à mon avis sont pas forcément les choses comme ça qu'il faut les faire mais après suivre des cours en tant qu'élèbre pourquoi pas notamment encore du sign painting ça c'est cool parce que j'en fais jamais sinon j'en suis tout seul je vois après ouais je sais pas du building aussi j'aimerais bien du pardon du building tu sais la dorure sur vert ah oui d'accord magnifique ça mais non après je sais pas en donner ouais non c'est peut-être pas je crois que je suis pas pour ça bon dommage oui après si ça te plaît pas c'est pas peut-être que je changerais d'avis mais pour l'instant oui c'est vrai je me le sens pas est-ce que tu as des livres à nous conseiller justement sur la gothique ou la calligraphie en général est-ce que tu en as toi ouais là j'en ai quelques-uns lequel je te montre ouais c'est celui que tout le monde a je pense celui de Julien Chazel ah oui oui magnifique ça ouais qui est vraiment très bien fait il y a plein d'exemples plein de variations enfin qui sont voilà il y a tellement de choses différentes puis c'est bien expliqué je trouve je crois qu'il y a même des conseils pour les gauchers ah sympa il a pensé à vous ouais il a pensé ouais merci parce que sinon c'est la galère et après il y a celui-là aussi de la calligraphie ah yes c'est qui ça j'ai pas entendu ça c'est Gay Godfrey Nichols d'accord je ne sais pas qui c'est mais pareil il y a plein de choses il y a plein d'exemples aussi avec une petite histoire à chaque fois d'où vient la lettre machin d'accord ouais on voit que tu as mis des petits post-it tu t'en es servi aussi ouais c'est ça il faut et après par contre pour pour tout ce qui est calligraphie moi j'aime bien aller voir les archives alors la BNF ils ont pas mal de trucs sur leur site là qu'on peut télécharger en PDF et tout donc ça c'est assez cool parce qu'on a vraiment des documents d'époque genre si tu veux des manuscrits du 15e siècle t'as des trucs qui sont scannés si tu veux des trucs des manuels d'écriture je sais pas du 18e et tout il y a des trucs qui sont scannés aussi et comme ça on voit vraiment la forme en fait de base quoi parce qu'après tous les livres qui ont été faits jusqu'à maintenant ils se réfèrent pareil à ces choses là donc moi j'aime bien revenir j'aime bien aller de là où ça vient en fait ouais ouais à l'essentiel c'est important c'est bien c'est vrai que c'est bien de savoir comment ont été formées les lettres etc d'avoir un peu l'historique ça permet de s'améliorer et puis on voit un peu l'évolution avec tout ce qui se fait maintenant de choses très modernes avec des stylos et tout on voit un peu l'évolution en fait de l'écriture ça j'aime bien aussi parce qu'après ça permet aussi d'avoir une certaine liberté dans la forme de tes lettres parce que tu sais d'où elles viennent tu sais comment elles ont été formées à la base et ça permet d'avoir une liberté ça permet de pouvoir les déformer de pouvoir jouer avec la taille pour moi c'est important c'est important de savoir d'où ça vient de pouvoir s'en aimer après mais on le sent dans ta gestuelle et qu'il y a de la recherche derrière on voit que c'est c'est calé moi je suis fan c'est gentil j'en prie ça se voit sur quel format toi tu es le plus à l'aise est-ce que tu préfères faire un tableau comme il est derrière toi ou un format A4 c'est cool sur quoi tu te sens le plus à l'aise alors moi j'aime bien j'aime bien les grands formats même les murs là c'est là où je me sens le plus à l'aise parce que on ressent vraiment le mouvement on peut vraiment bouger faire le geste en fait avec tout le corps et ça j'aime beaucoup après on peut revenir parier justement un peu en minutie rajouter des détails des choses mais mais pour pratiquer les feuilles de papier c'est la base même le A4 après ça le fait c'est ça c'est juste pour bien le sentir ouais ouais il faut le parce qu'il te parle au moment et puis ça dépend de l'humeur aussi des fois on a envie d'être plus concentré on va rester sur un petit format et puis des fois on veut se lâcher un mur c'est cool j'étais vu aussi récemment participer à des challenges notamment celui de Together par Tarwan ouais ouais à quel moment tu participes à ces challenges là qu'est-ce que ça est-ce que ça te permet à toi de t'améliorer pourquoi ces challenges oula les challenges alors en général je sais que j'avais fait aussi c'était sur Calligraphy Masters ils avaient fait le Calivember je crois que ça s'appelle un truc comme ça ouais j'ai dû faire peut-être les 5 premiers jours ok j'ai pas tenu sur la distance parce que j'avais d'autres trucs à faire et tu vois là et là pour celui de Tarwan bah c'est tous les ans il me il m'envoie un message je pense qu'il en envoie plein de gens mais du coup comme il m'envoie le message je vais faire allez je vais jouer le jeu pour pas faire trop l'ermite l'ermite vite fait parce que quand même c'est bien t'es sur les réseaux sociaux ça aurait été dommage de passer à côté de toi c'est bien ouais non je dis l'ermite parce que je sors pas du tout en fait ah ouais je reste chez moi désolé les gars faut que je calligraphie moi j'ai autre chose à faire bah c'est exactement ça tu es dans ton bureau là c'est ton atelier euh ouais alors c'est c'est ma chambre quand j'étais étudiant là je suis revenu du coup après le après le premier confinement que j'avais fait sur Paris dans 20 mètres carrés pardon dans 20 mètres carrés ouais je me suis dit le deuxième ça va pas être possible donc je suis parti je suis parti voilà parce que j'ai eu un grand déjeuner et ouais bah je peux je peux peut-être ouais c'était pour voir un peu ton univers ou comment ça se passe je peux avoir peur du bordel non bah t'es un artiste on comprendra donc voilà voilà mon bureau ouais c'est ça donc là il y a un peu tout ça c'est ton matériel ouais c'est ça donc là on a du miel on a de la c'est local plein de produits locaux donc c'est très bien et ouais après là il y a du papier il y a plein de trucs et en dessous il y en a encore il y a des bombes aussi ok tu graffes toi tu fais un peu de graffes alors pas du graffes parce que j'utilise une quiche j'utilise une quiche avec une bombe les bombes c'est trop dur pour moi je sais pas d'accord ok donc les seuls murs que j'ai fait c'était au pinceau ok parce que ouais la bombe je sais pas il y a un truc qui marche pas j'y arrive pas c'est une technique particulière c'est vraiment c'est admiratif quand je vois les graffeurs qui sortent des lettrages comme ça directement de la bombe je suis là ouais je suis incapable de faire ça ouais c'est une autre technique ouais il faut recommencer tant ouais c'est ça au delà de la calligraphie c'est quoi tes autres passions à toi alors je fais de la guitare j'ai commencé j'avais 14 ans je suis très nul en maths donc je vais pas pouvoir te dire ça fait presque ça fait 19 ans vu que tu as 33 ans ouais c'est ça c'est ça c'est ça ouais t'as raison la fille là je suis d'accord avec toi ok c'est cool et après la randonnée j'aime bien ça aussi marcher dans la nature pendant des heures ouais c'est ça c'est ressourcer un peu ouais ouais j'ai besoin de ça sinon c'est compliqué je deviens un peu taré quand je suis en ville donc c'est ça ah ouais il faut faire attention je peux mettre des beignes je m'énerve attention on me cherchait pas ouais j'ai une calligraphie dessus ça va me faire passer quand tout sera possible là tu vas relancer ton activité en freelance ouais ouais bah justement là j'ai préoccupé du temps que j'avais pour pour refaire un logo qui soit un peu plus dans le dans le corps de métier où je suis maintenant parce que j'avais toujours le logo de quand j'étais graphiste ça me convenait pas trop j'ai refait des exemples aussi pour avoir des belles photos pour pouvoir mettre mes créations un peu plus comment ça s'appelle plus en avant j'aimerais bien lancer aussi des t-shirts alors ça c'est encore un truc c'est une idée que j'ai depuis des années j'avance petit à petit mais ça avance pas assez vite et en même temps je fais pas grand-pour je fais pas grand-pour pour que ça avance et après c'est à peu près tout c'est déjà pas mal ouais ouais ben il faut ça prend du temps ça fait pas mal de projet ouais ça prend vraiment beaucoup de temps parce qu'en plus comme je suis jamais content de ce que je fais avant que je sorte un truc qui me plaise je peux faire je sais pas 10 000 essais pour une enveloppe c'est compliqué ah ouais est-ce que toi tu disais là que t'avais fait un mur avec un copain est-ce que est-ce que t'as d'autres copains comme ça cardigraphe est-ce que vous êtes un petit groupe une petite communauté avec lesquelles tu travailles alors oui en fait j'ai travaillé là jusqu'à avant le Covid pour une agence avec qui ça se passe pas très bien donc je pense que la collaboration va se terminer rapidement on était plusieurs à être répartis sur des projets en gros c'était une agence qui avait un gros carnet d'adresses de plein de clients différents dans le luxe dans les spiritueux dans plein de domaines et ils nous dispassaient à chaque fois sur plusieurs projets sauf que ça se passait pas toujours très bien et puis voilà j'ai commencé en avoir un peu marre de me faire exploiter voilà je vois autant passer par toi même exactement en direct je sais pas si tu m'entends bien ça coupe un peu parfois ah non moi je t'entends très bien ouais ça va ah ça va alors c'est peut-être moi qui déconne de mon côté est-ce que Instagram t'a fait connaître du monde est-ce que tu t'es fait des copains Instagram même si tu n'aimes pas les gens des copains Instagram je sais pas mais oui il y a des gens avec qui j'échange régulièrement ben Tarwan ça arrive régulièrement qu'on échange sur des trucs enfin un peu de tout il y a qui est Facwan aussi des fois on s'écrit mais c'est pas c'est pas c'est pas en mode copain-copain c'est plus je réagis sur ce qu'il fait voilà il me donne des conseils sur des trucs voilà mais non il y a des gens avec qui je discute plus ou moins régulièrement des tatoueurs aussi avec qui je discute ouais d'accord surtout ceux qui font du lettrage en général ça j'aime beaucoup les tatouages le lettrage c'est magnifique ouais ouais pareil après je prends de l'inspiration aussi de parce que c'est une façon de traiter les lettres qui sont différentes en fait de la calligraphie pour moi c'est quand même une sorte d'inspiration en fait d'avoir d'avoir leur point de vue c'est assez incroyable c'est vrai on a Losart Tatou qui est sur la communauté calligraphie IGTV qui a aussi un talent fou je sais pas si tu le connais il fait pas mal de lettering comme ça je t'enverrai un truc de lui si tu veux parce que il y a du style il y a du style c'est très très joli ok c'est plutôt pas mal ça en fait du monde tout ça il y a du talent il y a des gens qui sont très bons c'est ça ouais c'est vrai incroyable c'est bien la communauté est belle et la communauté ça grandit oui c'est bien ouais est-ce que toi il te manque des choses au niveau de ton apprentissage tout ça ou est-ce que tu arrives à trouver facilement les informations est-ce que quel regard tu portes sur tout ça c'est-à-dire le passage d'info qu'il peut y avoir est-ce que toi tu te en plus toi tu es gauché en plus tu es en carence justement au niveau des formations tout ça est-ce que voilà qu'est-ce qui te manque sur tout ça non en fait je passe beaucoup de temps quand je fais pas de calligraphie je passe beaucoup de temps à regarder à regarder les choses aussi à regarder comment font les gens même si c'est des droitiers j'essaie de comprendre comment ils font leurs gestes comment ils travaillent qu'il y a de matériel ils utilisent et tout et après je tente de le retranscrire en tant que gaucher quand c'est possible après heureusement heureusement sur Instagram il y a quand même des gauchers aussi qui sont qui sont très doués et du coup quand on regarde bien on arrive à comprendre des trucs aussi ouais c'est juste la patience de regarder allez lis-y les gauchers vous aussi vous pouvez le faire quoi bah oui carrément carrément si vous savez tenir un stylo vous savez vous pouvez faire ça comment elle est en écriture normale à toi dans la vraie vie dans la vraie vie véritable alors elle est dans la vraie vie elle s'est beaucoup améliorée du coup parce que quand je faisais des enveloppes c'était plus de la belle écriture que de la calligraphie du coup il fallait écrire vite et de façon assez propre et lisible du coup maintenant elle ressemble plus à ça mais avant avant c'était compliqué je pense à mes camarades de fac qui me demandaient les cours ils ne les ont pas demandés souvent parce que de toute façon on ne comprend rien qu'est-ce qu'il a écrit c'était compliqué non ne demandez pas à Erwann ne demandez pas à Erwann c'était ça ce que les gens se disaient entre eux je faisais exprès de mal écrire comme ça on ne te sollicitait plus quel regard portait tes proches sur ton travail déjà artistique et même ton métier de freelance dans l'ensemble j'ai quand même de la chance je suis assez soutenu je pense il y a des gens dans ma famille qui trouvent ça incroyable que je fasse de la calligraphie j'ai une tante qui faisait de la calligraphie qui en fait toujours un peu et qui est gauchère aussi donc ça fait beaucoup de points communs oui bizarrement de façon généralement ça se passe c'est plutôt bien ça va c'est plutôt bien j'ai perçu ouais j'ai plutôt du soutien les gens aiment bien ce que je fais ça va j'ai des bons retours je suis content parfait ça aide c'est bien ça fait plaisir c'est sûr est-ce que tu as toujours été toujours eu la fibre artistique comme ça même quand tu étais petit ouais alors ouais ça c'est je pense que c'est une chance que j'ai eue c'est que moi à partir du CM2 même CM1 je pensais je savais que les maths c'était pas fait pour moi rapidement rapidement je suis très très doux j'ai su que les chiffres et moi ça marcherait pas du tout parce que c'est pas qu'on fait non pas du tout apprendre les multiplications ça a été compliqué et alors quand ils ont rajouté des lettres dans les équations j'ai lâché je l'ai fait donc moi faut pas abuser les gars non non du coup j'ai toujours su que je ne serais pas ingénieur ouais c'est ça ouais bah ouais il faut aussi des artistes c'est important ouais ouais je sais pas bah en tout cas pour moi c'était vite vu soit soit j'apprends à faire un truc de mes lois soit je sais pas ouais je vois ouais finalement la vie t'a mené où tu devais être c'est parfait bah faut pas le genre de tableau que tu as derrière toi là c'est des tableaux que tu fais pour toi ou c'est des gens qui te les commandent alors celui qui est derrière moi c'est purement c'est purement pour moi c'est purement en plus de l'expérimentation au niveau des profondeurs d'ailleurs je disais que je n'avais pas utilisé la bombe mais là je m'en suis servi justement pour avoir un effet de premier plan de second plan ouais c'est assez incroyable le fondu que ça fait ouais ouais merci mais après j'ai oublié ta question mais je te demandais si les tableaux comme ça la commission comme tu as derrière toi est-ce que c'était que tu faisais des choses pour toi ou est-ce que parfois c'était des commandes ça arrive que je décommande bah c'est pareil c'est des amis en général qui me demandent des choses pour l'instant j'ai pas eu de commandes de gens que je connaissais pas mais oui ça arrive que des amis me demandent des choses mais sinon la plupart du temps c'est quand même moi pour moi et c'est toujours dans le but d'expérimenter pardon une technique ou d'expérimenter je sais pas un matériau en particulier ouais il y a pas vraiment de pardon ouais vas-y non non c'est bon je te laisse terminer je vais te terminer non oui c'est plus c'est plus personnel dans ton dans ton expérimentation ouais c'est ça est-ce que tu as ou est-ce que tu aimerais faire des expositions justement de tous ces tableaux ouais ouais si jamais j'ai l'occasion j'aimerais beaucoup parce que je commence à avoir un stock pas mal sur papier sur toi donc ouais ouais ça me plairait beaucoup faire des expositions parce que c'est pas cool mais voilà fais une expo comme ça tu les vends la boucle est bouclée ouais je pense que tu aurais de la demande sur ce genre de tableaux parce que vraiment c'est magnifique à mettre dans ce salon je te jure ouais 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 mets-toi en avant Erwan mets-toi en avant tu n'es pas honte ah non je n'ai pas honte je sais que je prends des coups pieds au derrière assez régulièrement pour me bouger mais ah c'est pas des c'est pas assez fort mais j'ai pas envie que ça soit plus fort non plus parce que après c'est compliqué je comprends je comprends j'imagine on va faire une petite interview flash donc c'est des réponses des questions rapides pardon à laquelle il faut répondre rapidement oui est-ce que tu es prêt ? je suis prêt je suis prêt tu es plutôt rock ou rap ? rock chaud ou froid ? chaud noir ou blanc ? ça dépend du fond ça dépend du fond je dirais blanc sur fond noir et noir sur fond blanc ok ça marque plutôt chien ou chat ? chat plutôt Netflix Netflix ou télé ? aucun des deux alors ça oui pareil je regarde pas la télé je regarde pas Netflix non plus ouais t'as raison je sais pas j'ai pas le temps de faire ça plutôt été ou hiver ? plutôt été quand même fromage ou dessert ? fromage ciné ou théâtre ? à ciné à ciné on peut y retourner maintenant il faut profiter c'est vrai c'est vrai allons-y ketchup ou mayo ? ketchup je connais la réponse de la prochaine mais je la pose quand même mat ou français ? français plutôt mer ou montagne ? je dirais les deux je sais pas si je peux dire les deux mais les deux d'accord si tu as le droit il n'y a pas de mauvaise réponse avec ou sans alcool ? plutôt jour plutôt jour ou plutôt nuit ? plutôt nuit plutôt nuit moiseau de nuit resto ou fast food ? resto ou quoi pardon ? resto ou fast food ? resto c'est mieux on est d'accord c'est plus bon de temps en temps ouais ouais ça dépanne ouais voilà ouais est-ce que tu peux nous donner trois de tes grandes qualités ? ou de tes qualités en tout cas ouais ouais je suis sûre je suis sûre il y en a je sais pas je dirais la patience je dirais peut-être il semblerait pour tout ce que tu entreprends il y a ça après il y a des qualités c'est compliqué quand même je sais pas les deux autres à trouver c'est compliqué c'est vrai ça vient pas comme ça ouais franchement je sais pas la modestie sûrement où c'est que tu te vois dans 5 ans ou comment tu te vois dans 5 ans ? waouh ou comment tu aimerais être dans 5 ans ? j'aimerais bien avoir un local déjà ça serait bien ça un vrai local faire des grandes toiles même si j'en fais mais vraiment plus grandes encore ça serait vraiment trop bien faire des expos et puis continuer aussi à faire des enveloppes et des faire-parts parce que j'aime bien aussi faire ça ça détend ? ouais je sais pas c'est une façon de participer un peu à des événements qui sont importants pour les gens ouais je sais pas j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien garder c'est vrai quand même il y a Jérémy Bonne qui nous a rejoint et la dernière fois il nous a dit justement c'est important tout ce qu'on fait c'est important l'artistique d'importance il y a Marie prof des écoles qui nous dit que tu es la gentillesse absolue Erwan c'est parce qu'elle me connait pas je suis très méchant je suis bien méchant c'est pour ça c'est pour ça que je suis en train de chez moi c'est parce que les gens je suis pas je comprends sur ton portail il y a écrit vous rentrez ici à vos risques et périls c'est ça ? j'ai pas de portail j'ai pas de portail voilà où on en est voilà exactement je comprends Erwan est-ce qu'il y a une question que je n'étais pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre ? non je pense pas il n'y a rien qui me vient je fais très bien ton travail merci c'est cool je te remercie mais parfois on peut zapper des trucs alors ouais il n'y a rien qui me vient ok parfait est-ce que tu peux nous faire le mot de la fin si tu peux tourner la caméra et prendre un stylo et nous faire du plaisir pour les yeux en te voyant œuvrer pour nous rapidement un petit mot qui t'inspire alors je l'avais fait en avance au cas où mais je pense que c'est marrant de voir faire un gaucher alors par contre je vais avoir besoin d'un petit temps d'installation ouais vas-y tu as le droit tu avais choisi quel stylo pour nous régaler là ? une parallèle bien sûr elle est fabosso par contre je sais pas si vous allez voir si vous allez voir grand chose parce que j'ai l'impression que la vidéo est c'est bon ouais vas-y fais ton truc on a 5 minutes j'espère que ça va prendre plus que 5 minutes parce que c'est compliqué il y a Linda qui nous dit que tu as des grilles avec des pics à la place du portail le gars comme ça on reste on reste dans le médiéval et ça me plaît c'est ça on est dans le thème la stabilité la stabilité de cette chose non on est à l'endroit parce que j'avais peur qu'on soit à l'envers et qu'on pense que tu es droitier du coup mais non on voit bien que tu es gaucher et voilà vas-y Linda prends-en de la graine regarde-le Linda aussi donc je disais gros cher et gaucher prends-en pas gros cher gaucher ce qui ne veut pas dire je ne veux pas dire la même chose ouais c'est ça oups chercher l'erreur ouais on va essayer de sortir un truc on va essayer de sortir un truc je ne sais pas si ça marche on te voit Erwann on me voit tout va bien pas d'autre place on est en haut à gauche de la feuille ok c'est cool peut-être qu'on ne verra pas la feuille mais tu me feras une photo au pire et je le mettrai après en story ouais je t'ai dit de toute façon je l'ai fait tout à l'heure parce que je me suis dit je ne vais pas y arriver en live je vais y avoir un truc à tous les coups je ne le sens pas je ne le sens pas trop de pression beaucoup trop de pression ah ouais faut pas l'attaque c'est ça après je peux faire des petits commentaires c'est vas-y vas-y alors du coup j'arrive donc on part sur une gothique revisité avec une inclinaison à je ne sais pas 45 mais dans l'autre sens en moins 45 en moins 45 exactement parce que pourquoi pas pourquoi pas on a le droit de faire ça c'est super on n'est pas au goût encore vas-y vas-y tu as appris à te dire le stylo différemment du coup eh oui alors pour ne pas effacer ce que tu es en train de faire c'est le problème des gauchers ça ouais alors non parce que moi j'ai une technique de truand pour les gothiques je mets un buvard ou un sopalin dessus comme ça ça m'évite de mettre le problème partout mais par contre pour l'anglaise pour l'anglaise il faut tenir la feuille donc là je suis dans ce sens là on est d'accord il faut tenir la feuille dans ce sens là et écrire comme ça ah oui d'accord wow avec un porte-plume de droitier un coudé un porte-plume coudé ouais ouais je peux te montrer que en gros en gros j'ai pris super 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 hein ah bah là la technique super tout se passe bien tout se passe bien en gros oh là là mais disons c'est pas facile il est fatigué pas grave c'était bien parti pourtant c'était bien parti en gros j'écris dans ce sens là j'écris vers moi ah oui d'accord parce que sinon je ne peux pas je ne peux pas faire d'anglaise en fait ça se tordre le cerveau ça bah ça demande un petit temps d'adaptation ouais ah ouais ouais ça se fait ouais ça se fait c'est de la patience ou le vrai bah je crois que la calligraphie de toute façon il n'y a pas de secret c'est vrai l'entraînement la patience la persévérance le courage c'est vrai bah c'est rater aussi beaucoup faire des erreurs oui c'est important de faire des erreurs mais c'est dans tous les domaines il faut il faut s'autoriser à rater ouais c'est vrai mais je trouve qu'on ne le met pas assez en avant mais non c'est vrai regardez j'ai fait de la merde mais je suis fière je suis très fière c'est une très belle merde ouais personne ne fait des merdes comme moi qu'est-ce qu'il y a on n'a pas deux des comme ça mais c'est vrai que c'est important de s'autoriser à faire du pas joli ouais ouais du pas joli ou des choses de la recherche ouais ouais voilà c'est important c'est important de s'accorder des moments où c'est pas grave si c'est pas si c'est pas parfait quoi c'est vrai parce que sinon on devient fou c'est ça c'est très gestuel ce que tu fais là ouais plutôt ouais bah ça ça vient du ça vient du marqueur j'aime bien aussi ouais le marqueur avoir la trace du geste ça apporte une texture pareil là par exemple quand il n'y a pas de l'encre partout je trouve que c'est il y a un autre rythme encore donc c'est assez sympa c'est très beau merci merci beaucoup ça me tourne c'est honnête c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très gentil c'est vraiment pour de vrai quoi tu vois ouais voilà alors vous êtes obligés de me croire du coup j'ai écrit Harmonie ok je sais ce que c'est ce que j'allais dire c'est magnifique c'est celui que j'avais fait en prévision c'est un peu le même du live ouais ouais jolie aussi gestuelle c'est magnifique tu me ferais une vraie photo Erwan que je puisse mettre en story pour le mot de la fin je te ferais une vraie photo avec grand plaisir merci beaucoup c'est super sympa génial merci beaucoup Erwan d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions avec plaisir merci de nous avoir partagé ton expérience et ton art et ta création je vais mettre le live rapidement en replay j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer parce que quand même on n'est pas loin et ça serait dommage de ne pas échanger en vrai bon le 10 juillet tu ne pourras pas être là malheureusement mais sûrement une prochaine fois le prochain apéro apéro zoom c'est demain demain on est en apéro si tu veux venir il reste de la place à 20h et à 21h je fais des petites sessions demain pour être un peu moins nombreux et qu'on puisse mieux échanger voilà on reste à la maison ça va on a le droit je remercie tout le monde qui nous a regardé merci à Erwan d'avoir pris le temps donc je mets le live en replay et puis à très bientôt et puis continue de nous régaler avec tes posts merci beaucoup merci à toi merci pour la communauté que tu es en train de créer aussi c'est super cool avec plaisir tout le monde est super sympa ça a l'air ouais tout le monde est cool c'est clair et bien bonne soirée Erwan merci beaucoup bonne continuation et puis à très bientôt à bientôt et puis on attend de voir tes t-shirts on y croit tu vas le faire ok bonne soirée à bientôt merci à tout le monde salut Erwan salut